Alhamdoulilah, bismillah, tutoriel jadid, m'a dit alexudo.com. M'n sebelle le tutoriel, radin chufu, bidin lak, fachin saubu un dépliant 3 volets basique, qui maintenant fous le résultat final. M'n sebelle le dépliant, radicons nous deux parties recto vers eux, qu'on la partie, c'est qu'une 3 volets. M'n sebelle les volets, huma faqat, had les colonnes, les c'est qu'un nom dépliant. La partie recto, had na na le premier volet, liwa le volet de couverture, ki ma had na fous saad le schéma ahna ya. Had na na volet 1, couverture. Résultat final sur papier, diyal had le premier volet, radicons fad lmakan. M'n remarque, had na une image, li tespi yin, dépliant matan an fresultat final sur papier. M'n sebelle le volet 1, radicons, wad lmakan liya dna ahna ya. Le volet 6, radicons fledo diyal dépliant, radicons ful milieu, wad lmakan liya dna ahna ya. M'n sebelle le volet 6, ou l'ahdu sam, vingayn wad. Le volet 5, m'n sebelle dépliant, radicons fad lmakan, wad lafas, ou had le dépliant, radicons a l'intérieur, had le volet smahulil radicons a l'intérieur diyal dépliant. M'n sebelle le volet 5, ou l'ahdu hna ya, had le volet radicons fulwa sat diyal dépliant. La partie verso, aw la partie intérieure diyal dépliant. On a le 2, le volet 3 ou le volet 2 milieu, ou le volet 4 ou le volet 4. On a le 4, le volet 4 ou le volet 4. On a le 4. On a les étapes. On a des fichiers nouveaux. Les paramètres. On a le nombre de plans de travail. On a deux plans de travail. Un recto, un verso. L'espacement, par défaut, on a 8 mm. L'espacement, le morceau d'espace, on a les deux plans de travail. La taille, qui m'a dit qu'un A4, unité millimètre. L'orientation, paysage. Le fond perdu, on a le 5 mm. On a le fond perdu, on a déjà fait une explication. Dans le tutoriel, on a la carte visite recto verso. Dans le début du tutoriel, on a l'impression qu'on a le fond perdu. On a l'impression qu'on a un petit rappel. On a réduit. Le mode, on a l'impression qu'on a le CMGN. On a l'impression qu'on a le CMGN. On a le triangle, on a l'avancé. On a le mode, le choix de CMGN. On a l'impression qu'on a OK. Résultat, on a deux plans de travail. Un fond perdu est égal à 5 mm. On a déjà le résultat final. On a affiché les calques. On a masqué les calques. On a l'impression qu'on a les repères. On a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'espace. On a l'impression qu'on a trois colonnes exécutées. On a l'impression qu'on a un petit rappel. On a l'impression qu'on a une partie recte. On a l'impression qu'on a un rectangle. Il faut installer un rectangle. Il a un noir. Il y a un fond perdu. Il a un noir qui était le noir. On a déjà sélectionné, il faut sélectionner l'objet, l'objet, l'option d'illustrateur, on a l'option d'illustrateur. Quand on a un clic, on a appris les repères, on a une fois l'option repères coché, on a affiché l'illustrateur. Il y a deux colonnes, ranger colonnes. On a fait trois nombres. Il y a trois colonnes. Il y a trois colonnes. Il y a trois colonnes. La largeur est de 19 mm. Il y a deux colonnes. Il y a un espace. Il y a un espace. Le dépliant est de 0 mm. Il y a des colonnes. Il y a une largeur totale. C'est bon. On va sur les pétales. Le:"r'épère", on va mettre un espace sur la colonne. Si vous cliquez sur le cercle, vous pouvez dupliquer les repères sur le maquillage. ALT, SHIFT, et dupliquer les repères sur le principe. Une fois qu'on a acheté, on a acheté la margine qui s'applique sur les colonnes. D'ailleurs, on a fait le calque de colonnes repères, le contrôle de plus. On a fait une petite astuce, j'ai l'outil rectangle. On a dessiné un rectangle avec la touche ALT sur le clavier. Pour le milieu, on a un peu de couleur, on a un peu de couleur. On a un peu de couleur, on a un peu de couleur, on a un peu de couleur. CTRL R, pour afficher les règles, on a un calque de colonnes repères sélectionnés. On a un peu de couleur, on a un peu de couleur, on a un peu de couleur, on a un peu de couleur. C'est bien, non, c'est un peu de couleur, on a un peu de couleur, on a un peu de couleur. On a un peu de couleur. C'est bon. On peut juste cliquer sur les repères. On peut juste cliquer sur les repères. C'est l'espace, c'est-à-dire qu'on a des margines dans le texte. Il y a une margine gauche et une margine droite. C'est bon. On a des margines. On a des margines. On a des margines. On a des margines. On va simplement supprimer les rectangles. On a des margines. On a des margines. Parfait, on est comprimé dans le texte. C'est bon. Avec notre site, en sélection, head principal deswegen qu'on a ensuite sa place. Je m'appelle choisir le campagate. Veuillez sur cette légende. C'est automatique. On a été sélectionné toutes les formes qui sont outils la couleur. supprimez le clavier. Une remarque là où on dit deux repères. Les repères sont les repères de colonne. Les repères sont les repères de la règle. Ces repères sont les repères de l'écran à gauche et à droite. C'est bon, on va verrouiller. On va ajouter le texte ici. On va voir ce qu'il y a de l'explication du tutoriel. On commence à sélectioner, ctrl C, on va voir ce qu'il y a de l'écran. On a dans le contrôle et on verrouille. C'est écrit avec l'écran, on va voir ce qu'il y a pas de surуемre et on va voir, on se déclenche l'explication de les étapes du tutoriel. Une fois l'expliquer sur cette nautique, on verrouille le clavier sur une colonne de repères. On va voir ce qu'il y a des étapes du tutoriel. Par exemple, au bout d'оun point, on va faire l'écran sur la colonne de repères. On peut faire le fond, une fois que l'on repère la colonne, on a le cas avec le fond. On a appliqué l'image avec le fond, on a la forme qui est là, plus les traits séparatrices des colonnes. On a appliqué l'image avec le fond. On a appliqué l'image avec l'illustrator, et on a appliqué la couleur du logo de l'illustrator pour l'appliquer. Dans le bureau, on a le dossier de pli en 3 volets. On a téléchargé le site www.dialectyoutube.com On a appliqué le logo de l'illustrator. On a appliqué l'image avec le logo de l'illustrator. On a appliqué la zone du fichier. On a créé un nouveau calque. On a appliqué le logo de l'illustrator. On a appliqué la zone du fond. In adults, on a appliqué la couleur du fond. On a appliqué la forme où on ne voit pas. On a appliqué la forme où on déploie la forme. On a appliqué le fond perdu. On a appliqué la couleur du logo. On déploie la forme où on déploie la clère. c'est comme ça et l'astuce de la forme c'est la forme la forme sélectionnée l'outil baguette c'est juste une forme c'est comme ça l'outil sélection c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est déjà c'est comme ça c'est comme ça Ctrl set on a 3 on a supprimé on enchaîne et on a 7 l'outil on a 3 on a 3 on a 3 on a 5 on a 3 on a 3 on a 4 La forme est ici. C'est juste la forme. C'est un outil rectangle. C'est la même hauteur que la forme. C'est dans la partie recta. Ici, on peut dessiner le fond perdu. On va faire le maquillage. Une fois qu'on a deux fonds, on a des lignes séparatrices. On peut dessiner le trait. On peut dessiner le trait. Il y aura l'autilité par la forme de séparateur KD Balk. Je fais un outil de 3 points. Si on a dupliqué en bas, on va déployer la forme en bas. On a fait une lignes séparatrices. On va faire un outil de maquillage. On a fait un outil de maquillage. Le point de vue, on va mettre en bas et en bas, On a dupliqué en bas. On va faire un outil de maquillage en bas. C'est bon ? Il y a la forme. et que nous avons la partie supérieure. Sélectionnez, bouton droit, disposition, premier plan. Ce principe n'est pas de la forme. Sélectionnez, bouton droit, disposition, bête, premier plan. Contrôle moins, Contrôle moins. On est assez bon. Je vais vous montrer l'image du fond. L'image, c'est le dossier. Comme ça, il y a un dépliant 3 volets. Il y a l'image, c'est l'image-fond.jpg. Clic sur le bête. Réduire. Contrôle plus. On a le dit où on met le fond perdu dans notre propre plan. On a le savoir. On a le bouton droit. On a la proposition en arrière-plan. On a le droit. On a fait l'opacité. On a juste dupliquer l'image du fond. Clic sur le clic. Et on a le droit. On a un fond, on a une image, on a une forme, on a une lignes séparatrices, on a deux lignes séparatrices, plus on a une forme. On va verrouiller le calque fond, c'est le résultat final. On a un fond, on a un calque recto, on a un logo, on a un texte, on a un fichier texte, On a un fichier de dossiers, on a deux trois volets qui sont le fichier de texte, et on a une extension, pour dire que l'on a une extension je vais avoir plusieurs plateformes, Mac, Linux, Windows, avec des boutons droits. On a un bouton droit, pour ouvrir avec, c'est un module du Word, C'est un logiciel WordPad qui compte par défaut sur Windows. On clique sur WordPad. Réduire. Le but est d'appliquer la mise en forme du texte. On crée le texte ou le calque recto. On crée le fichier. On fait le contenu textuel. La partie recto est le volet 1. On fait le titre plus le paragraphe. Le volet 5 fait le titre, paragraphe, paragraphe. Le volet 6 fait le paragraphe. La partie verso, le volet 2 fait le paragraphe. On fait le titre et l'arrivée. Maintenant, on est dans la partie recto. Le volet 1, on a sélectionné. On clique sur la zone. On a sélectionné la ligne. CTRL-C. Illustrator. On a sélectionné recto. On a le calque recto. On a sélectionné l'outil texte. Un simple clic. On va coller. On va coller. C'est le principe. On est beaucoup plus collé. On a le paragraphe. CTRL-C. On a sélectionné le volet 1. On a CTRL-C. 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 Il faut CTRL-V. On a CTRL-V directement. On a SUPPRIMED. On a JOTIT-TEXT et un rectangle de l'outil texte. Le TXT est CTRL-V. Au point fort, il y a les repères que nous avons ici. Nous avons l'impression qu'il y a peut-être un dialogue sur les marges que nous avons ici. C'est le rôle qu'il y a avec les rectangles qui nous avons les marges sur l'autre. Il y a un titre plus un paragraphe. C'est le volet 1. Le volet 5, c'est un titre illustrator. CTRL-C. C'est le volet 5. On va cliquer sur la carte, CTRL-C. Sélectionnez le deuxième paragraphe. Et le dessin est un dialogue sur la chaîne. On va cliquer sur le texte, c'est le volet 5. CTRL-C. On va cliquer sur le paragraphe. Si on s'amplique sur le paragraphe, on va appliquer la mise en forme sur le paragraphe. On a le deuxième paragraphe, c'est le volet 5, c'est le deuxième paragraphe, CTRL-C, c'est l'illustrator, c'est le principe, c'est bon, c'est le texte, c'est le volet 5, c'est le volet 6. C'est le volet 6, c'est le paragraphe CTRL-C, c'est l'illustrator, c'est le texte, c'est le texte, c'est le texte, c'est-à-dire qu'on a le petit peu le temps, c'est le calcul des margines, c'est-à-dire que nous ne comptons pas. Par exemple, le volet 6, c'est le paragraphe, c'est le CTRL plus. Par exemple, le paragraphe qui est le titre, c'est le titre qui est le titre. Nous allons juste copier et coller. Une fois qu'on donne, nous allons appliquer. Une remarque, c'est un illustrator. Nous allons afficher un rectangle dans le rouge ici. Il y a un texte non affiché, un texte masqué. Il y a un bloc de texte. Nous allons faire un logo de l'illustrator. Nous avons déjà le logo. Nous allons faire un rectangle fond. On clique sur CTRL X et on sélectionne le rectangle recto. CTRL V et on clique sur le rectangle recto. Nous allons voir la partie recto. parties d'unír de transformation doubleur et é accessories. Nous allons Wheli se sélectionner la partie Fernet Br et on va vérifier. Ici, c'est en haut. Tout cela qui a bénis, on clique sur Alt Shift. On va supprimer le titre de l'illustrator et le titre de l'arrière. Paragraphes, OpenTip, on va mettre la fenêtre, le texte et il y a un caractère. On va mettre la palette de caractères. On va mettre l'exercice. On va mettre le titre d'illustrator. On va mettre le titre d'illustrator. On va mettre le type de police. On va mettre le type de police. On va à mettre le type. On va mettre le type de police. On va mettre 105 ans et 22 ans. On va mettre le serveur des tarifs. les paragraphes sont des pages nous allons sélectionner tous les pages Ensuite, le type de police en place de la page est donc un clic ici le type est «Bolt » Le type est comme ça Et ici, il y a une ligne la ligne Il y a deux Par exemple, avec les paragraphes sélectionnés, on a l'option d'afficher sur l'infobule « définir l'interline ». Comme l'interline, on a 24. On a effacé le contenu que l'on a déjà fait. 24, entrez, on est assez bon. On a acheté le piège. Une fois que l'on a acheté les mesures, on a acheté le paragraphe « affiché le plus ». Puis on a un texte non affiché un texte masqué. Une fois que l'on a acheté le texte falle, n'a plus écrit en rougneau. On pourra voir la tracér un jour que se tient mal, onénerстit. Avec la luminosité, on obtient leета dans le milieu. Sais le dérizную ça, on va faire le pisc crear l'arrivée. Comme vous vous pouvez pencher le traitement ici, on remette en haut à la piscure. Alors là on prend le paragraphe Contre plus, contre plus On a affiché le texte masqué On a déjà fait un texte masqué Donc on a fait ces mots Alors on a déjà fait un texte masqué On a fait une forme liable à l'orange On a maintenant le calque recto sélectionné Rectangles, dessin dans la forme Le dessin est comme le fond perdu On a un volet 6, on a un volet qui est ici 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 Orange C'est la couleur du contour La couleur du contour sélectionnée La couleur du contour On a un bouton droit Disposition On a un bouton droit Disposition On a un arrière plan C'est bon On a un volet On a un volet qui est là On a un volet qui est là C'est bon Le texte Je vous ai dit On a un volet qui est là c'est pour vous abonner la forme de texte on décoche le fond on va couper un petit peu c'est pour vous abonner la forme on va couper l'espace on va couper le fond on va couper les deux sélectionner Nous allons tirer un peu plus haut pour l'espace Ainsi, c'est bien C'est aussi bien On peut tirer de plus haut De plus grand Et plus, on va par ici Il y a ton point qui est disponible Nous allons faire des couleurs blanches Là on va faire un contour Dans la chasse, nous allons appliquer le titre qui nous a donné illustrator C'est la forme qui est ici. On va mettre le titre illustrator. On va mettre le CTRL plus. On va mettre le titre ici. On va mettre le titre. On va mettre le titre illustrator. On va appliquer le type, comme style, comme polis, comme type bold. La taille, on va mettre le 19. On va mettre la taille. Une remarque, on va mettre l'espace entre les caractères. On va mettre le résultat final. On va mettre un espace entre les caractères. On va appliquer un espace entre les caractères. On va mettre le mot sélectionné. On va mettre les caractères. On va définir. On va définir l'approche. Une fois avancé, on va mettre l'espace. On va mettre l'espace. On va mettre directement 350. On va mettre un espace. On va ajouter 380. On va mettre les caractères. Pour l'autre, on va mettre un petit majuscule ou une grande majuscule. On a le I. On a une petite majuscule. On a la palette de caractères. La première option, tout en capital. On a la petite capitale. On va sélectionner. On clique sur l'option. Petite capitale. La forme. La forme orange. L'outil rectangle arrondi. On va mettre la forme. On va mettre la couleur. On va mettre la couleur. Un orange. Un peu sombre. C'est bon. On va mettre la couleur. On va mettre la couleur. Un orange. On va mettre la figure. Un orange. Un orange. Un orange. et la couleur noire ici il est en train de s'accompagner alors, on va juste en place ce texte qui est ici il est de l'illustrator la forme et le texte blanc c'est copié ou collé on va cliquer sur le volet on va cliquer sur le site on va sélectionner l'illustrator on va cliquer sur le contexte on va cliquer sur le texte et on va cliquer sur le texte les alignements sont à l'intérieur. Contre plus, on sait que ces alignements sont à l'intérieur. On va baser dans le paragraphe le plus blanc et on va faire le même alignement. Un petit problème, c'est qu'il y a l'orange qui est là, il y a d'intérieur le volet, il y a le naïc, il y a l'orange qui est là, il y a une astuce pour nous. Il y a plusieurs qui vont faire pour la fin de l'heure. Et il y a une astuce très simple. On va mettre l'outil rectangle et on va mettre un rectangle pour mettre dans le camp de l'alignement. Il y a un repère, il y a un peu plus de paris. Il y a un peu plus de rectangle, il y a des pépettes, et on va mettre en place la couleur de l'alignement. Donc on va mettre dans le camp de l'alignement. La deuxième option, on va mettre un calque avec un appel, un appel 4, on va mettre un appel, Par exemple, nous allons acheter une revue, un magasin ou quelque chose et nous allons acheter dans cette pièce. Nous allons acheter le paragraphe et nous allons acheter une autre chose. Nous allons acheter que ce paragraphe qui est à gauche n'est pas la même ligne de base que ce paragraphe qui est à droite. C'est la première ligne. C'est l'auteur. C'est un décalage. C'est la même ligne. J'ai un défi comme s'il stade et il a un design qui a une possibilité de mettre automatiquement l'ilustrateur, et nous allons acheter le cas de l'option. Nous allons acheter le cas de l'esprit. Nous avons une règle pour la fin de ce qu'on a basé sur le texte. Il est en ligne. Nous allons acheter un autre repère. Nous allons acheter une ligne de base. Nous allons acheter le cas recto. On va sélectionner le paragraphe, avec la touche de direction, on va mettre le paragraphe dans la même ligne de base. C'est le point fort de l'un des repères. Pourquoi est-ce que j'ai ajouté ce qu'il y a dans un calque ? C'est une astuce qui est dans un illustrator. On va mettre ce qu'il y a dans un calque. Un point fort, on va cliquer sur l'option de la masquer ou de la cacher. On va cliquer sur l'option de la clé, on va cliquer sur l'option de la clé. On va mettre les objets de l'illustrator. Pour le point fort, on va déplacer les repères, on va mettre un nombre de repères, et on va mettre une colonne de repères. On va mettre la conception des dépliants ou des dessins. On va mettre le contrôle contre moi. On va mettre les pickers en ligne. Et, voilà. On parle plutôt au- cautiver des traititions. On va mettre les effets de l'option. Enter le clic clair. Dans ce codeорот, l'application du fil et de déséquaté. Le clic clic clair dans le suivant. Content comment mettre les données de vers particularita, Ky locker, avec combien de points de valeurs. Euh, ici, on dort. On va utiliser ça ici. Shift, on save hisne le clavier et on peut redimensionner, et on peut y avoir le même espace à gauche, à droite. On va sélectionner cette note, on regarde le texte, donc on va sélectionner le composant, on va mettre les composants, on fait centré. On va mettre le contrôle maintenant, on le contrôle Z, ici. On sélectionne ce trait ici, et on va choisir ça sur le trait, on manage ça. On va voir ça ici. On va voir cette place. Contre moi, contre moi, contre plus, ça va être suivant les résultats finales. Alors, c'est bon, 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 il compte à l'air un petit peu, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va faire un résultat final, on va mettre le logo, Adobe Illustrator, c'est le contenu, le logo, c'est le titre Adobe, c'est le petit paragraphe, et on va mettre le menu. Donc, on va mettre le menu, CTRL plus, CTRL plus, c'est un autre chose ici ALT , SHIFT on va mettre en place ALT ALT SHIFT on va mettre le volume on a mettre le volume l'alignement gauche on va mettre le barre le titre on va mettre le petit paragraph et le trait on va mettre le trait qui est ici. Alt, s'il vous plaît, c'est bon. Nous allons mettre l'adoptique illustrator. Nous allons déplacer l'autre ou l'autre. L'autre, c'est bon. Nous allons mettre l'autre. Nous allons mettre l'autre. Nous allons mettre l'autre. C'est bon. Nous allons mettre l'autre. C'est bon. Il y aura un illustrator. Nous allons mettre l' Алекс, nous allons mettre l'arreal. Il y aura un large, mais l'un des téles. C'est bon. Nous allons mettre l'arreal. Ici, on est déplacer. Nous allons mettre l'arreal. L'arreal. C'est bon. Il y aura un sigle. C'est bon. Il y aura un rond. mais quand j'ai 24, on a un rédice sur l'interline. On a aligné à gauche sur l'interline. On a déplacé sur l'interline. On va voir si on trouve le volet 6, et on va reforcer le volet 5. On va mettre la couleur de l'eau. On va mettre la couleur blanche. On va mettre la couleur du fond. On va mettre la couleur blanche. Contrôle moins, Contrôle moins, Contrôle moins. On va mettre la partie de l'interline. C'est bon. Le premier volet, l'image, c'est le titre, c'est le petit paragraphe. On a l'achat qui est là. On va mettre la partie recte. On va verrouiller le calque. On va mettre la partie verso. On va mettre un nouveau calque. On va mettre verso. On va mettre le principe. On va mettre le texte sur l'autre. On va mettre le fichier ici. Verso. On va mettre le volet 2. On va mettre le titre volet 2. Contrôle C. On a déjà fait le maquette. L'outil texte. On va mettre le vert. Cliquez les字. On va mettre le volet. On va mettre le volet 2. On va mettre le nombre. C'est le premier volet 2. On va mettre le paragraphe. en arrière contre plus à la paix contre le fait on a déjà d'aimane le fichier volet 3 force non à titre milieu 1 un petit texte un petit paragraphe contre c'est le titre milieu 1 on a déjà le résultat final on a affiché la partie verso donc on a déjà le titre milieu 1 paragraphe, titre milieu 2 paragraphe on a titre milieu 1 paragraphe on a déjà le fichier titre milieu 2 ctrl c ctrl v on a déjà le paragraphe on a déjà le paragraphe contre le titre milieu 2 on a déjà le fichier texte sélectionner le paragraphe des titres milieu 2 illustrator on a déjà le dessin on a déjà le dessin on a déjà le dessin c'est bon on a déjà le volet il va voler 3 mais il va juste le volet 4 on a déjà le fichier il y a le volet 4 titre volet 4 ctrl c ctrl c on a déjà le dessin on a déjà le résultat final on a déjà le titre volet 4 on a le titre volet 3 plus le paragraphe et ici on voit que le titre pour 3 c'est ce qui est ici 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 un copier de l'hôpital donc on va commencer et on va voir le paragraphe qui est le paragraphe plus le paragraphe plus le paragraphe plus le paragraphe les parties mettons par le paragraphe en venant le paragraphe il y a du paragraphe et on va avoir le paragraphe en venant le paragraphe pour la quarte on va suivre ctrl il y a puis le paragraphe on va commencer par le paragraphe et on va cliquer on va suivre ce paragraphe donc il y a du la même mise en forme. Une fois que tu appliques la même mise en forme, j'aimerais le dire, c'est qu'on apporte la même mise en forme. CTRL plus. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va faire le titre de volet 2, on va recevoir le titre de volet 2. Le titre de volet 2, on va faire la partie de la qui est là. La tipe sur «Мiriad Pro » AUT La tipe sur «Balt » Et puis la tête sur «Balt » Et puis la tipe sur «Interline » La tipe sur «L'approche » On peut remettre à 280 L'espace par l'un des personnages Donc, la tipe sur «Balt » On va mettre 34 Je vais mettre 34 Je vais mettre 0 C'est bon Dans l'approche, on va mettre 0 Dans l'approche Dans l'apparaché On va mettre un myriad On va mettre un myriad On va mettre Un myriad pro Dans l'apparaché Dans l'apparaché On va mettre 12 Comme le test On va mettre l'interline On va mettre 10 On va mettre 14 Comme l'interline Dans l'approche, on va mettre 380 On va mettre 0 Dans l'apparaché On va mettre le paragraphe On va mettre On va mettre Dans l'apparaché Dans l'apparaché, on va mettre Qui est dans la forme On va mettre Dans l'apparaché Un rectangle Dans l'apparaché Dans l'apparaché Je vais mettre Dans l'apparaché Quand je vais un peu Il va mettre Dans l'apparaché Un bouton 3 On va mettre Arrière plan Nous avons enregistré la couleur orange, Alors, nous avons des pipettes qui nous mettons en forme. Nous avons enregistré le paragraphe. Nous avons enregistré le texte, et nous avons enregistré le texte. Nous avons enregistré le texte pour les deux. on est en place avec la couleur et la couleur de la forme ici donc on est en place tout le temps ici c'est le paragraphe on est en place avec l'interline on est en place avec le volet Il y a un volet qui est cassé par la table. Il y a une option à écrire l'image. On a écrire les titres 1 et 2. On a écrire les titres qui sont tous en forme. On a écrire les titres 1 et qu'on a écrire les titres 2. On a écrire les titres 1 et 3. On a écrire les titres 2. c'est plus simple il faut faire un filet et la couleur c'est plus simple c'est plus simple on a un filet orange mais un peu sombre on va sélectionner contre moi on sélectionne en même temps on clique sur le site les deux titres sélectionnés sont mis en forme automatiquement on a le contenu le résultat final on clique sur le site on clique sur le site le principe est On se trouve sur la ligne de base. On trouve la même ligne de base. On clique sur le cadre de la même ligne de base. L'on part la ligneant de base. Par exemple, on se trouve sur la ligne de base. On s'appelle la ligne de base. C'est bon, c'est bon, c'est bon. N'utiliserait le titre. J'ai le calque repère. Je vais ajouter une règle. C'est bon. Je vais verrouiller le calque repère. J'ai le calque vers l'autre. Je vais faire un petit peu. Je vais faire le titre. ctrl plus on déplacerait les touches de direction à la casque le principe ne soit pas titre volé 4 c'est bon je n'ai pas fait par qu'il n'y a pas le calque repère ajouter une ligne à la carte cette repère on va verrouiller le calque vers le bas on va ajouter un calque on va déplacer le titre c'est bon on va ajouter un calque un repère on va déplacer le titre on va déplacer le titre ctrl plus, ctrl plus au cas où l'épée doit être le paragraphe qui est le cas c'est une exception c'est une exception c'est difficile on va déplacer le titre on va dupliquer le titre milieu on va dupliquer le paragraphe on va mettre le volet le mot alt, shift, bleu clavier on déplacer le mot en ce moment on va mettre le titre volet 4 on va mettre le mot volet l'épée volet 4 on va mettre le mot le mot on va mettre le mot le mot volet 3 le mot c'est bon on va mettre le mot la partie vers le mot il vient d'avoir le contenu On peut faire le calque recto, contre l'image, CTRLC, on met le calque verso, CTRLV, on met le calque recto, on s'adresse le calque verso. Donc la première chose, on va rédimensionner la forme, CTRL plus, ALSHIFT, on met le calque, on met le calque de la réforme, ALSHIFT, on met le calque, on met le calque de la réforme, Une fois que j'ai fait le maquant, j'ai déjà sélectionné l'objet, c'est l'habillage du texte où on a créé, automatiquement le texte est décalé à gauche. Si on a déplacé à gauche ou à droite, on a déplacé à la partie supérieure. On a choisi le choix de l'objet et on a annulé le déplacement. Contrôle moins, Contrôle moins, on a caché à gauche, il y a derrière. On a choisi la colonne repère, on a masqué. On a masqué le calque et on a fait le repère. On a choisi le déplacement de la partie supérieure. On a enregistré en PDF. On a choisi les fichiers. On a choisi l'enregistré. On a choisi l'illustrator. On a choisi le bureau. On a choisi le déplacement. On a choisi l'enregistré le déplacement. On a choisi l'extension illustrator. On a choisi l'extension PDF. On a choisi l'extension PDF. On a choisi la option d'enregistrer en PDF. Il y a justement l'extensionale en er علiste. On a choisi l'extension白ial opéra. La possibilité d'obtenir paulnyalett nord en enregistrat. pour obtenir automatiquement le fichier PDF. Maintenant, le résultat final de l'application n'est pas le zoom ou cliquer sur le bouton afin d'afficher côté-à-c côté. Maintenant, l'application est recto verso qui est un dépliant basique pour l'illustrator. Maintenant, l'application est un tutoriel de l'application.